La reine semble avoir exposé une photo inédite dans laquelle elle tient sur ses genoux le fils de Zara Kindle, Lucas Philippe. La reine a peut-être partagé par inadvertance avec le public une photo d'elle-même et de son plus jeune arrière-petit-fils. Mercredi, elle a effectué son premier engagement en personne depuis son retour au château de Windsor au début du mois. Des photos prises lors de la réunion, qui a eu lieu dans la salle Oak, montrent la reine de bonne humeur alors qu'elle accueille le nouveau secrétaire des services de défense, le général de division Eldon Miller, et son prédécesseur, le contre-amiral James McLeod. Un cliché permet aux fans royaux de jeter un coup d'œil à une console derrière la reine, où sont exposées une boîte de chocolat, une plante, une série de statuettes et quelques photos encadrées. L'une de ses photographies semble avoir été prise récemment et montrée la reine assise sur un canapé egg marine. Dans ce cliché, sa majesté semble tenir sur ses genoux le fils de Mike et Zara Kindle, Lucas Philippe, né fin mars l'année dernière, et l'eau, a écrit le magazine. De chaque côté du souverain sont assises les sœurs aînées de Lucas, Mia et Lena. Le prince Louis semble être assis à côté de Mia, tandis que cinq autres jeunes membres de la famille royale peuvent être aperçus debout derrière le canapé. De gauche à droite, il semble être Lady Louise Windsor, la plus jeune petite fille du souverain, le prince George, Isla Phillips, la princesse Charlotte et Savannah Phillips. Cette photographie est partiellement recouverte par un autre portrait, ce qui rend impossible de dire si d'autres jeunes membres de la famille royale ont posé avec le monarque à cette occasion. Le plus jeune petit-fils de la reine et frère de Louise James, le vicomte Severn, ne peut pas être vu dans le cadre, tout comme le fils de la princesse Eugénie, Auguste Philippe Hocque, né en février dernier. De plus, la photo n'inclut pas les enfants de Meghan et du prince Harry, Lily Bediana et Archie Harrison, car les frères et sœurs n'ont pas récemment voyagé au Royaume-Uni depuis leur domicile californien. La photo semble avoir été prise cet été au château de Balmoral, quelques semaines avant la naissance de la plus jeune arrière-petite-fille du monarque, Sienna Elisabeth. Avec ce portrait, le souverain de 95 ans semble avoir recréé un cliché très similaire à celui pris dans cette même pièce en 2018 et partagé sur les réseaux sociaux par Buckingham Palace après la mort du prince Philippe. Point dans cet adorable cliché, la reine tenait le nouveau-né le prince Louis sur ses genoux alors qu'il était assis entre le prince Georges et la princesse Charlotte. Le prince Philippe a souri à la caméra tout en étreignant Tisla, qui tenait Elena, et Mia. Savana se tenait seule derrière la princesse Charlotte.En octobre dernier, le père de Lucas, Mia Elena, Maït, a révélé que sa famille avait passé quelques jours en vacances en Écosse, ce qui leur a sûrement donné la chance de passer du temps avec la reine. S'exprimant sur son podcast The Good, The Bad et The Rugby, l'ancien joueur anglais a déclaré, nous sommes allés en Écosse, nous avons donc passé de bonnes vacances en famille en août, ce qui était plutôt agréable avec les enfants. Point sur la table console repérée mercredi dans la salle Oak, la reine a également placé une autre photo avec de jeunes membres de la famille royale et le duc d'Edimebourg. Avec sa dernière audience, la monarque a écarté les craintes qu'elle ait pu attraper Covid de son fils le prince Charles, qui a été testé positif au virus jeudi. Cependant, elle a exprimé son inquiétude car, dans une vidéo partagée après les fiançailles, elle a reconnu qu'elle avait du mal à marcher. Lorsqu'on lui a demandé comment elle allait, elle a répondu, « Eh bien, comme vous pouvez le voir, je ne peux pas bouger. » Point elle fit ensuite un geste vers ses pieds avant de s'avancer légèrement et de saluer ses invités avec une poignée de main. La reine s'appuyait sur une canne légère, qu'elle avait déjà vue utiliser à d'autres occasions depuis octobre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501